Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalim Cette série de vidéos est une traduction d'une série de vidéos enregistrées en arabe. Le lien vers la vidéo originale se trouve dans la description ci-dessous. Dans cette vidéo, nous parlerons de la lettre LEM dans sa longue forme syllabique. Ici, nous pouvons voir le LEM avec l'alif prononcé LÈÀ. Par conséquent, LÈÀ est composé de deux lettres LEM et Alif, lus en une seule syllabe. LÀ CÈ A LÀ WÀ LÀ WÀ LÀ Ici IL LÀ IL LÀ Nous aurons une leçon séparée pour Shadda dans une vidéo ultérieure Inch'Allah. Dans ces deux exemples ici, la première syllabe est la même, AL, mais la deuxième syllabe est différente. Ici, le Hamza est venu avant le alif, donc c'est une longue syllabe. Alors qu'ici, le Hamza est écrit sur l'alif. Donc, nous ne prononçons pas l'alif et nous ne prononçons que la Hamza comme nous l'avons expliqué dans la vidéo Hamza. Celle-ci est une courte syllabe. C'est LÀ Alors que c'est LÀ Lorsque vous voyez la Hamza entre le LÀM et l'alif, cela signifie que c'est une longue syllabe. LÀ Mais quand il est sur l'alif, c'est une courte syllabe. LÀ 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 Ici, cette syllabe est longue car la Hamza est écrite avant le alif. Dans cet exemple, nous avons 5 syllabes. LÀ 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 Dans ce premier exemple, la Hamza est écrite entre le LÀM et l'alif. C'est donc une langue syllabe. Tandis qu'ici, la Hamza est écrite sur l'alif. Par conséquent, A. Maintenant, lisons ce mot. Et ici, à cause du signe med, nous rendons cette syllabe plus longue. Le, im, le, im.